Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Rapporteur, Afin de garantir le droit à l'eau potable, nous défendons que l'approvisionnement en eau des habitants ainsi que son assainissement soit assuré par l'Etat ou les collectivités territoriales directement et de façon non lucrative. A ce titre et dans la défense d'une gestion exclusivement publique de l'eau, nous nous positionnons en faveur d'une adaptation du droit des collectivités territoriales ce qui signifie de revenir sur les dispositions de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la loi NOTRe. Notre groupe s'oppose à l'intercommunalisation à marche forcée qui a lieu depuis plusieurs décennies avec la multiplication des transferts de compétences aux intercommunalités. La loi NOTRe a notamment été un pas de plus vers cette dépossession des communes de leurs prérogatives dans une logique de rationalisation où les intercommunalités ne sont alors plus consenties mais imposées aux communes. C'est pourquoi nous souhaitons rendre aux communes leur liberté de coopération et réaffirmer les trois échelons d'organisations décentralisées, communes, départements, régions, pour mettre fin à la superposition d'échelons technocratiques que sont les métropoles, intercommunalités géantes, qui éloignent les citoyens et citoyennes des prises de décisions. Nous déplorons donc que la proposition que nous examinons ait été vidée de sa substance initiale lors de son examen en commission, et qu'ainsi la version actuelle ne vise plus à rétablir le caractère optionnel du transfert de la compétence, eau et assainissement aux communautés de communes. Fort heureusement, le groupe Liot s'est opposé à la procédure de législation en commission qui aurait mené à voter aujourd'hui le texte tel qu'il a été vidé de son essence en commission, sans aucune possibilité de dépôt d'amendement ni débat de fond. Nous proposons donc premièrement de rétablir le texte de Liot dans sa version initiale, puisque la version actuelle est devenue superflue suite à l'oeuvre de la minorité présidentielle, et même si l'on votera en faveur de ce texte, sa portée en serait significativement réduite. De plus, notre groupe propose d'étendre le rétablissement du caractère optionnel du transfert de la compétence aux EPCI, mais aussi l'instauration de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, ainsi qu'une tarification progressive de l'eau. Deux mesures que l'on sait essentielles pour peu que l'on se soucie d'un minimum d'équité entre toutes et tous en termes de cette ressource indispensable à notre survie. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Coulombe. Merci.